... Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24 sur 24 où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canaltroitelevision.com Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Bonjour à tous, bienvenue sur votre matinale qui est enfin de retour sur Canal 3 Bénin pour une nouvelle saison. Vous en connaissez déjà l'ossature, l'actualité à commenter, le débat, les invités. On donnera davantage la parole aux personnes ressources pour commencer ce matin. Coup d'oeil à l'actualité telle que proposée par les quotidiens. Nous ferons le tour des parutions dans la une des journaux. Et vous le verrez, un sujet tient devant l'accident qu'il y a eu hier au centre de formation des officiers de Toffor. Les publications nous rendent compte des dégâts ce matin. À l'heure du débat, nous parlerons des travailleurs que le monde entier a célébrés hier lundi. Le 1er mai de chaque année, tout s'arrête pour saluer les sacrifices et les efforts de ces braves gens qui tiennent debout leur pays et leurs économies par le travail acharné. Franca Ounu nous présentera son commentaire juste après le rendez-vous des sports d'Ali Momouni. Et au moment des discussions, Enseignement Amoussou nous rejoindra sur ce plateau pour répondre à nos préoccupations. Son organisation syndicale, la CSA Béné, a refusé de participer à la traditionnelle remise des cahiers de doléances au ministre du Travail. Nous allons lui demander pourquoi il fait la fine bouche maintenant qu'on a un salaire revalorisé chez les travailleurs depuis janvier 2023. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux. Comme à l'accoutumée sur ce plateau, nous ouvrons toujours par le quotidien Maison Fraternité. Je vous en parlais dans mon introduction. Explosion hier à l'école nationale des officiers de Toffon. Éviter ce drame à l'avenir, c'est un impératif, exhorte le quotidien. Un rejet du premier rapport d'activité de Louis Vlavonou par les députés de l'opposition. Et là, nous sommes au Parlement. Posture risquée pour les démocrates. Sous ligne, fraternité, cybercriminalité et employabilité de la jeunesse. Les deux faces d'une même médaille attitrée. Le quotidien paraissant aménoté. Vingt-septième journée africaine de prévention des risques professionnels. La CNSS se soucie du bien-être des travailleurs et du rendement des entreprises. Et puis, journée mondiale de la sécurité et santé au travail et fête du travail. Le forum pré-pro-QHSE célèbre ce double événement. Le matinal incendie à l'École nationale des officiers de Toffon. Une soute à munitions explose. Les explications de l'armée et puis fête du travail. Pas de cahier de doléances. La FIA FIFA apporte sa contribution au développement du Bénin. Nous sommes maintenant avec le quotidien Le Télégramme. Un incendie d'origine pyrotechnique à Toffon. Une dizaine de militaires blessés. La vérité sur l'explosion à l'École nationale des officiers de Toffon. Nous passons au quotidien le matin. Lutte contre la cybercriminalité en Afrique. Classé 33e en 2017. Le Bénin passe à la sixième place en 2023. Incendie à l'École des officiers de Toffon. Hier lundi, une dizaine de blessés et d'importants dégâts matériels. L'armée évoque les causes et donne le bilan de l'incendie. Matin libre pour son anniversaire flopé. Dommage à Rekia Madougou. Tour de Bénin 2023. Présentation des équipes avant le premier coup de pédale. Ce matin, Bénin, plusieurs militaires blessés dans un incendie au camp. De Toffon rapporte donc l'investigateur. Dynamisme, info rejet par les démocrates du premier rapport d'activité de Vlavonou. Actes politiquement mûris ou décisions sur un coup de tête. Se demande la apparition ce matin. Le grand quotidien. Avec cette actualité depuis hier. d'incendie donc à l'École des officiers de Toffon. Il s'agit de l'explosion d'une soute à munitions. Une dizaine de militaires blessés. L'invite du chef d'état-major général. Des forces armées du Bénin à l'endroit des populations. Nous passons maintenant au quotidien. suivant les quatre vérités incendies au camp militaire de l'École nationale des officiers de Toffon. Les clarifications de l'armée de terre. Une dizaine de militaires blessés et d'importants dégâts matériels. Le Béninois libéré au sujet de la lettre envoyée au SGN Ablaib Yotchani. Madame Assinaïvement sacrifiée a titré le journal. Vie syndicale sous la rupture. Le syndicalisme en agonie au Bénin. Seule la CSTB résiste. A publié ce matin à Sierra. Ministère de l'économie et des finances. Qui est-ce qui bloque les mutations à la douane ? Se demande la parution. Nous sommes maintenant avec Jacques Bata. Première session ordinaire de l'année 2023 du bureau exécutif national des FCBE. Le parti déjà en ordre de bataille pour les prochains challenges électoraux. Le grand matin a explosé à l'école des sous-officiers de Toffon. Les explications et les assurances des forces armées béninoises. Une dizaine de militaires blessés, pris en charge déjà, rapporte le quotidien. Puis l'événement du jour, le développement du sport au Bénin. Le gouvernement au secours des fédérations et associations. Défi info à propos du déploiement des troupes rwandaises au Bénin, de l'agriculture et de la présence des étrangers dans l'administration. Voici les vérités de Hongkouin à Patrice Talon. Nous retournons à la une du quotidien Fraternité. C'est le quotidien Maison. Par où nous commençons justement cette revue de la une des productions ce matin. Explosion à l'école nationale des officiers de Toffon. Évitez ces drames à l'avenir. C'est un impératif, souligne le quotidien. Un rejet du premier rapport d'activité de Louis Vlavonou par les députés de l'opposition. Posture risquée pour les démocrates. Analyse le quotidien qui paraît aménoter cybercriminalité et employabilité de la jeunesse. Les deux faces d'une même médaille. 27e journée africaine de prévention des risques professionnels. La CNSS se soucie du bien-être des travailleurs et du rendement des entreprises. Et puis, le dernier titre à la une de Fraternité. Journée mondiale de la sécurité et santé au travail et fête du travail. Le forum pro QHSE célèbre ce double événement. Voici donc le tour de l'actualité telle que proposée par les quotidiens parus ce matin. Nous allons voir un peu de quoi retourne l'actualité par la fenêtre de la rédaction de Cana 3 Bénin. Voici les titres du journal. En mémoire des martyrs de Chicago aux États-Unis pour la cause du travail plus humanisé. Les travailleurs du monde entier ont célébré hier le 1er mai cette édition à la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Cozy Bénin a été commémoré à ATC Industrie du Bois, l'ADA, Santé, Sécurité ou Travail. Le thème retenu cette année dont ils ont débattu hier au cours de cette commémoration. Et puis, rentrée politique au parti Alliance des Forces Nouvelles, AFN. Les retrouvailles de Boykon interviennent après des années de pause dans les activités de ce courant politique qui prônent la défense de l'intérêt général, conviction et éthique, politique conscientisant les masses et la thématique au cœur des travaux. Et puis, tous les détails vous seront donnés par William Cliquant qui sera à la présentation. William, déjà installé dans ce studio. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Bienvenue sur l'actualité. Merci. Mesdames et messieurs, voici le bulletin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Canal 3, la passion de l'image. Retour sur ce plateau pour la présentation du bulletin de l'information. William, bonjour à nouveau. Bonjour Tanguy. Les travailleurs de la Confédération des organisations syndicales indépendantes ont commémoré hier la fête du travail de cette année. Ce sera de la commune ou c'était de la commune d'Alada. Bien sûr, Tanguy. C'est dans l'enceinte précisément de l'entreprise ATC Industrie de bois que les différents syndicats affiliés se sont retrouvés ce premier mai. Santé, sécurité au travail était au cœur des échanges et des réflexions marquant la commémoration à l'échelle internationale de cette date historique. Les travailleurs de l'entreprise ATC Industrie de bois d'Alada sont à l'honneur à cette édition 2023 de la fête internationale du travail. Après la compagnie béninoise des textiles à l'Okossa l'an dernier, c'est aux côtés du syndicat national des employés de ATC-IB et sur les installations de cette industrie transformatrice du bois que la Confédération des organisations syndicales indépendantes, COSI-BENA, célèbre cette fois-ci le 1er mai. On a choisi symboliquement le jour de 1er mai pour le fête du travail, que ce soit fait chez nous dans l'enceinte des ATC. Merci beaucoup, monsieur Noël Chadaré. Également, je tiens à assurer que le rôle du syndicat des travailleurs est vraiment pour défendre les intérêts des employés. Mais si une direction pouvait être assez consciente que l'importance et l'intérêt de son propre travail est par la satisfaction et la bonne gestion des ressources d'une maison, à voir comment on peut le mettre tout ensemble et que chacun de nous, qu'est-ce que lui-même peut apporter de son travail pour permettre d'enrichir la maison, la maison peut se développer par la grâce de Dieu. À la COSI-BENA, c'est l'occasion toute trouvée pour se remémorer l'historique de cette date en vue de préserver les acquis des travailleurs et d'en engranger davantage. C'est un jour qui est tous les ans consacré à commémorer, n'est-ce pas, les martyrs de Chicago, le 1er mai 1886 à Chicago. C'est le jour choisi pour commémorer, pour se souvenir de ceux-là qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons 8 heures de travail par jour et 40 heures de travail par semaine. Dans cette droite ligne des origines de la fête du travail, le 1er responsable de la Confédération des organisations syndicales indépendantes a exhorté ses syndiqués affiliés de ATC Industrie de Bois et tous les autres à accroître leur productivité dans les meilleures conditions de travail souhaitées. Le 1er mai n'est pas une fête où c'est la ripaille, où on mange à satiété, où on s'habille, où on s'en dimanche. C'est un jour où on doit réfléchir, où on doit mener des actions, où on doit voir comment faire pour que les conditions des travailleurs s'améliorent et que le travailleur vive de son travail, des fruits de son travail, parce que le salaire est le fruit du travail. Une communication sur le thème de l'année à la COSI Bénin, intitulée Santé, sécurité au travail, a meublé les échanges entre l'instructeur syndical Jules Guézodjet et ses militants de la Fédération des syndicats des professionnels des bois et bâtiments. Le syndicat des travailleurs de la BOA Bénin a également sacrifié à la tradition du 1er mai. Le personnel et la direction générale se sont retrouvés pour célébrer 24 heures plus tôt cette journée. C'était à la faveur d'un séminaire déjeuner qui a connu la présence de plusieurs partenaires sociaux. Clément Hatchadé. C'est un rituel auquel ces travailleurs de la BOA réunis au sein de leur syndicat ne déroge pas. La fête du 1er mai, une occasion de bilan des relations entre employeurs et employés afin de tracer de nouvelles perspectives visant l'amélioration des conditions de travail au sein de cette institution bancaire. Et pour rénover cette année, le syndicat des travailleurs de la BOA Bénin, en collaboration avec la direction générale, a organisé ce séminaire déjeuner avec à la clé plusieurs communications. Occasion pour le secrétaire général du central BOA de revenir sur les valeurs qui doivent gouverner la banque. Le 1er mai nous a enseigné que les pionniers de la vie syndicale ont accepté de porter l'actualité de la mort pour que l'on puisse aujourd'hui indiger que l'humain soit au cœur de tout le système économique. Ce sont là quelques éléments qui révèlent l'utilité d'un syndicat de développement qui assure un trône en s'impliquant dans la chaîne de production et ensuite de la représentation et de la négociation avec l'employeur. Monsieur le directeur général de la BOA Bénin, tout en courant des siens, au nom de vos collaborateurs pour votre ouverture d'esprit, ouverture au dialogue et le bon accompagnement que vous faites à votre équipe, nous vous rappelons que la volée de l'entreprise sous votre supervision dépend des travaux des hommes. C'est le droit de ces hommes d'être bien prêtés et de bénéficier des meilleurs avantages qu'ils méritent. Ce séminaire déjeuné de la BOA Bénin a aussi permis aux travailleurs de célébrer les différents fruits de leurs revendications. Les travailleurs de la BOA Bénin ont salué à cet effet les efforts de leurs dirigeants tout en mettant sur leur table de nouvelles doléances. Aux côtés du Centra BOA, la présence remarquable de la Festra Bank et de la CSA Bénin venus matérialiser la solidarité syndicale. Le directeur général de la BOA qui fait toujours montre de dialogue et à travers ce dialogue il arrive à améliorer les conditions de vie et assurer le bien-être de tous les travailleurs du Centra BOA. C'est très réconfortant de savoir que ce déjeuner syndical est enrichi d'un exposé qui traite d'un thème d'actualité. Nous esperons que les recommandations qui seront issues de vos échanges permettront de corriger les dysfonctionnements prélevés pour satisfaire les attentes de notre clientèle que nous connaissons d'ailleurs pour sa confiance renommée. A travers les différentes communications de ce séminaire, les travailleurs de la BOA Bénin sont davantage aguerris sur la nécessité de parfaire leurs prestations afin de mieux servir la clientèle de la banque. Le séminaire déjeuner édition 2023 de la BOA aura ainsi gagné le pari d'amélioration de l'accueil et de la qualité de service. Nous passons maintenant aux travailleurs de la Sobe et Bras à travers leur syndicat, le syndicat des travailleurs de la société béninoise des Brasseries en abrégé Centra à Sobe qui a aussi célébré William, comme il est de tradition ce 1er mai, la journée internationale du travail. Parfait, s'articule Tanguy autour du thème « Résilience du travail décent, agir au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale ». La célébration de cette journée à la Sobe et Bras s'est déroulée à Kajéon, c'est à Kotonou, où il y a de ça aussi pour les détails. Les travailleurs de la société béninoise de Brasserie sont en fête. Ils célèbrent de la plus belle manière le 1er mai, journée internationale du travail, en présence de leurs différents responsables. « Cette journée est une occasion importante pour nous de célébrer le travail que nous accomplissons chaque jour, mais aussi de réfléchir sur les défis que nous avons rencontrés et ceux que nous devons comporter. » « Très satisfait par rapport aux réformes engagées par la Direction générale. Aujourd'hui, c'est un partenariat entre la Direction générale et les partenaires sociaux dont nous nous entendons. Ce n'est pas un syndicat de vatanguerre. On s'entend et nous sommes responsables des objectifs de la Brasserie. Donc quand c'est bon, ça se partage. » La célébration du 1er mai porte cette année sur le thème « Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale ». Un thème particulièrement pertinent pour le syndicat des travailleurs de la Sobebra, Centra Sobe, pour qui cette journée est l'occasion de rappeler à chacun et à tous le devoir de continuer à travailler ensemble pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, afin de promouvoir l'inclusion et la diversité et pour assurer un avenir meilleur pour tous les travailleurs de la société. « Nous n'avons pas déposé de cahier de doléances, parce que, vous voyez, le thème de la journée est très éloquent. Résilience et travail décent. Aujourd'hui, vous savez, au Bénin, la situation économique est très critique. Ce n'est pas le moment de déposer des cahiers de doléances. Il faut travailler pour atteindre les objectifs et réclamer après. C'est notre credo. Nous avons tous fait preuve de résilience au cours des dernières années de crise, et particulièrement la dernière année où nous avons travaillé pour continuer à produire des boissons de qualité pour nos clients, malgré les dédiés en cours. Nous devons travailler ensemble pour garantir que nous avons des salaires justes, des avantages sociaux équitables, des horaires de travail raisonnables et un environnement de travail sain et sûr pour tous les travailleurs et travailleuses de la Sobébra. Occasion pour la direction générale de féliciter les vaillants travailleurs de la Sobébra pour les efforts constants et le professionnalisme dont ils ont toujours fait preuve dans l'édifice de leur maison commune, malgré le contexte économique difficile. Vous êtes la biennée de Sobébra, donc n'oubliez jamais ça. Je vous félicite surtout de la réalité du dialogue social productif et je salue la contribution de tous les personnels à l'installation d'un climat sain, à baisser les propices au travail et au bien-être, gage de réalisation de nos ambitions. La Sobébra étant une entreprise citoyenne qui n'est pas béninoise, le reste des droits des travailleurs est une priorité. C'est pour cela que nous célébrons ce jour le travail des saints, le travail qui présente les difficultés physiques en leur temps. Donc pour zéro accident sur les lieux de travail, j'ai bien dit zéro accident sur les lieux de travail. Vous allez à continuer. Divers jeux ont agrémenté la fête du travail à la Sobébra et dans ce cadre, un match de football a été organisé le dimanche dernier. À la fin, les trois meilleures équipes finalistes, à savoir l'équipe de production, celle de maintenance et l'équipe de la direction générale, ont reçu chacune différents lots. La direction générale, qui est la première, part avec un trophée, 50 casiers de boissons, des jeux de maillots, des ballons et une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. L'actualité ce mardi est faite aussi de cette rentrée politique à l'Alliance des Forces Nouvelles AFN à Boïcon. Des travaux qui ont eu lieu après des années de pause dans les activités de cette formation politique. Un parti qui entend d'ailleurs faire la défense de l'intérêt général, placé sous le thème conviction et éthique politique, conscientisons les masses. Le rendez-vous sonne, la remobilisation de la troupe en vue d'une reprise des actions de l'AFN sur le terrain, occasion de mûrir les réflexions et définir de nouvelles perspectives. Ymet Hélène Amousse. Le cérémonial revêt un caractère solennel et répond à une tradition à laquelle sacrifie bien de formation politique. Cette rentrée politique de l'Alliance des Forces Nouvelles AFN sonne une remobilisation de la troupe après plusieurs années de latence. Les années antérieures ont été pour nous beaucoup plus dans le calme et la détermination, celle de l'enracinement de notre alliance à travers la structuration et l'installation des instances des 30 alliés. Ce challenge a nécessité, comme on peut l'imaginer, beaucoup d'abnégation dans l'engagement et surtout de la détermination, bravant assez souvent des intempéries et contingences intenables. Les retrouvailles de Boïko ont donc été d'abord l'occasion pour le président et les membres du bureau exécutif de l'AFN de remercier les militants et alliés pour leur engagement et pour avoir tenu bon. Désormais, Alain a fait jouer les siens et entendre rallier à la cause toutes les organisations partageant l'idée d'une plus grande implication de la jeunesse dans l'espace politique. La FN veut développer chez les jeunes les valeurs du militantisme, de justice sociale et du rejet du régionalisme et d'éradication de la pauvreté. Dans cette optique, nous nous battrons sans désemparer dans les milieux reculés et d'esthème prégarité où l'eau potable est quasiment inaccessible aux populations malgré les efforts du gouvernement où les femmes, nos mamans, nos épouses, nos soeurs ont encore du mal à faire prospérer leurs activités génératives de revenus. Ce combat est en phase avec le programme d'action du gouvernement. Placé sous le thème conviction et éthique politique, conscientisons les masses. Les assises ont aussi été le cadre de débattre des idéaux prônés par ce courant politique. Une fois de plus, les délégués venus de plusieurs localités du pays ont été invités, entre autres, à rendre la solidarité active plus forte que l'individualisme aveugle pour donner la preuve de leur fidélité à l'AFN. Les militants ont également été appelés à contribuer à mettre en pratique les préceptes constitutionnels, dont le droit à une vie digne, sans fin, avec accès à l'emploi, la santé et l'éducation. Ce que moi je conseille, c'est que les gens croient à la chose, parce que moi j'y ai cru. On aide les plus grands à toujours être plus grands et on reste dans notre pauvreté. Nos enfants, on hérite de ça. Et c'est toujours les mêmes qui sont devant, qui ont tous les avantages. On les voit et on est fusté, on peut rien. Sur la question de remplir les formalités au fin de se transformer en un parti politique régulièrement enregistré ou se conformer à la nouvelle charte politique, Alain Afedjou et ses compagnons ont promis de se prononcer dès qu'ils auront accordé les violons. C'était le bulletin de l'info sur ActuMata. Merci à vous, William Cliquant, pour cette présentation. Eh bien, pour ce premier service que vous rendez à ActuMata ce matin, il y en a un deuxième qui vous attend. C'est le commentaire de l'actualité. Le sujet porte justement la célébration du 1er mai, la fête du travail. Vous nous venez tout à l'heure avec l'équipe des debateurs composée de Franck Kaounou et Eric Deguenon. Alors, suite aussi, on aura Anselma Moussou, le secrétaire général de la CSA BNES est notre invité de ce matin. Il se prononcera sur les spécificités de cette célébration édition 2023. Tout à l'heure, William Cliquant. On aura droit aussi, mesdames et messieurs, au commentaire, ce sera signé à Franck Aounou. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette fête ? Eh bien, réponse dans le test que nous proposera notre commentateur tout à l'heure. Avant tous ces rendez-vous, voici chez vous, l'espoir. Une saleté, une tâche, un ennui avec votre habit, qu'il soit local, moderne ou classique, draps, serviettes, quel que soit le type. Une seule adresse, Leader Pressing. Équipé pour satisfaire toutes sortes d'exigences en matière de blanchisserie, Leader Pressing est le numéro 1. Vous avez un bon pressing, une bonne blanchisserie industrielle sur place pour vous garantir une satisfaction totale. Quel que soit le volume de travail que vous apportez, vous repartez toujours satisfait. Leader Pressing, c'est des experts pour un résultat au nord international. Leader Pressing, c'est le professionnalisme jusqu'au bout du linge. Leader Pressing, votre partenaire au quotidien dans la quête de la propreté. Leader Pressing, votre partenaire au nord international. Leader Pressing, votre partenaire au nord international. Leader Pressing, votre partenaire au nord international. Le coup d'envoi sera donné à Paracour pour une distance de 132,530 km à destination de Djougou. Bien entendu, les cyclistes sont venus de 14 pays de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique. 75 coureurs donc de 5 équipes feront la course au cours des 5 prochains jours. En prelue donc au lancement de ce tour du Bénin, le président de la Fédération Béninoise du Cyclisme, Roméad Hazoumé, a donné une conférence de presse la semaine dernière. Les différentes équipes sont arrivées à Paracour dimanche par transbordement. En passant donc par Porte-au-Nouveau, la caravane passera par plusieurs villes, pardon, appris par plusieurs villes bien entendu, avec pour objectif de faire découvrir le paysage des différentes contrées du Bénin. Sur le plan des dispositions pratiques, tout est mis en oeuvre avec l'aide bien entendu de l'État pour la sécurité. Mais chose curieuse, Roméad Hazoumé a dénoncé certains faits que je vais partager avec vous ce matin. Suivez un extrait de ce propos. Pas le lendemain. Ce jour-là, le tour, il est fini, ce jour-là, avec les cinq étapes. Donc, le lendemain, une fois que le tour est fini, nous déplaçons le Cap Odium juste à quelques kilomètres sur la route des pêches et à ce moment-là, nous organisons le Grand Prix de la ville de Cotonou. Mais vous devez savoir que le Grand Prix de la ville de Cotonou est entièrement financé par la Fédération Béninoise du Cyclisme. Je sais pourquoi je dis ça. Normalement, les Grands Prix sont financés par les mairies. Mais aujourd'hui, nous avons une race vraiment spéciale de personnalités qu'on appelle les secrétaires, les secrétaires de mairie, et qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, le tour, ce n'est pas un tour de M. Hazoumé, ce n'est pas un tour de la Fédération Béninoise, c'est un tour du Bénin. Et que chaque mairie doit contribuer à sa façon. Et qu'il est absolument, je dis bien, et qu'il m'entend très bien, qu'il est absolument inadmissible de nous louer une place dans une ville que nous montrons. Nous passons dans la ville, nous montrons dans la ville. Il n'y a aucun tour au monde où la ville nous loue une place. Normalement, il doit être heureux qu'on passe dans la ville et qu'on monte la ville, qu'on monte des choses qu'ils ont envie de montrer et qu'ils soient là. Pour moi, c'est absolument inadmissible. Nous avons payé parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Mais qui me coûte très, très bien. Si on fait le tout l'année prochaine, ils n'auront plus un sou. Et je dis ça à tous leurs grands patrons, ils n'auront plus un sou de la Fédération. Sinon, nous changeons de ville. Nous ne passons plus dans ces villes-là. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que nous apportons quelque chose, nous apportons une visibilité et qu'à ce moment-là, il faut qu'ils nous aident. Mais non, on passe de 300 000. On va vous prendre 300 000 pour vous donner une autorisation de manifestation. Et finalement, on finit à 50 000. C'est absolument inadmissible. Absolument inadmissible. Et qui m'entendent très, très bien, c'est le secrétaire des mairies. Il y a des mairies, mais tout de suite, ils nous ont fait les papiers. Tout de suite. Mais il y a des petites mairies, là. Non ? Ah oui, c'est la Fédération. Vous avez des sponsors, donc vous avez de l'argent. On a le tout le plus pauvre. Le plus pauvre. Le plus pauvre au monde. Mais nous organisons les choses en respectant nos invités, en respectant les gens que nous avons avec nous, en nous battant avec les hôtels, en nous battant avec le traiteur, en discutant, en marchandant tous les prix pour pouvoir arriver à faire ce tour-là. Et donc, c'est du label Bénin qu'il s'agit, Tanguy, dans cette affaire. Le tour, proprement dit donc, terminera, prendra fin le dimanche prochain par le Grand Prix de Cotonou qui aura lieu, bien entendu, sur la route des pêches, Tanguy. Un Roméal d'Azoumé, très, très remonté. Allez, Moumouni, au menu du volleyball, le championnat professionnel a connu son épilogue dimanche dernier au Hall des Arts. À l'arrivée, Queen VBC et Finance VBC s'imposent sans surprise. Allez, Moumouni, suivez ici donc le point des finales dans ce condensé que vous nous proposez sur Actu Matin. Rendez-vous des grandes finales du championnat national de volleyball. Queen VBC affronte Adjidja chez les dames. Même si les reines connaissent déjà le statut, leader au classement général de la saison linéaire 2022-2023, il fallait le confirmer. Et c'est ce qu'elles ont fait avec la manière. L'essentiel, c'est de se passer d'être à la hauteur pour pouvoir atteindre l'objectif. L'objectif ici, c'est de s'imposer à l'adversaire du jour. Queen's Volleyball Club remporte sans difficulté le premier set de la rencontre 11-25. Au cours de la deuxième manche, Adjidja remonte le niveau, mais pas assez suffisant pour changer le cours du jeu. Les reines l'emportent encore 24-25 et finissent avec le troisième set 20-25. 3-0 donc pour Queen's VBC qui pourtant n'a pas forcé son talent. A plusieurs joueurs blessés, on est blessé de faire avec. C'est-à-dire, à la fin du championnat, on ne peut pas arrêter. C'est ce qui a fait que le niveau a baissé. Queen's VBC rebelote avec une saison sans faute. 8 victoires sur 8 matchs disputés, 24-7 gagnés et seulement 5 de perdus. Pour être équipe championne, ce n'est pas la magie, c'est le travail. Seul le travail paye. Et vous allez constater que cette année, on a décidé d'évoluer rien qu'avec des Béninoises. L'équipe a évolué à 100% avec les Béninoises. C'est pour vous dire quoi ? Si on travaille bien, on pourrait atteindre des objectifs avec les filles sur le plan national. Ce n'est pas une obligation d'aller chercher des étrangères qui vont venir prendre de l'argent gratuitement et qui ne vont servir finalement à rien. Ça, on a voulu faire l'expérience sur deux ans. Maintenant, après deux ans, on a des ambitions sur le plan africain. Chez les hommes, c'est Finance Volleyball Club qui dicte toujours la loi. Face à Adjidja VBC, il remporte les 3-7. Scores 25-18, 25-15 et 25-13. Néanmoins, le public a eu droit à un match épique. 6e victoire d'affilée en finale pour l'équipe du ministère des Finances et la 3e depuis l'ère du championnat professionnel. Ce n'est pas facile d'être champion. Je peux vous rassurer une chose. Il est difficile de garder son titre de champion pendant plusieurs années si le travail n'est pas maintenu pendant longtemps. Il faut travailler chaque jour et nous comptons toujours vous rassurer que nous n'avons plus l'objectif simplement d'être champion du Bénin. Mais nous allons orienter en gardant bien sûr le titre de champion du Bénin, orienter nos objectifs aussi vers la sous-région prochainement. L'hypothéose de la saison au rôle des arts de Cotonou avec la remise des distinctions. Entre autres, les meilleurs joueurs, passeurs, attaquants, blocs ont tous été récompensés. Queen's VBC remporte le trophée chez les dames et finance Volleyball Club du côté des hommes. Les 2e et 3e respectivement Adjidja VBC et Alada Olympique au niveau des dames et Énergie VBC et Alada Olympique chez les hommes ont également été récompensés. Terminus, la saison du volleyball 2022-2023 en attendant les compétitions internationales. Plusieurs personnalités étaient présentes pour cet ultime rendez-vous. On parle bien entendu du président du comité olympique, du président des fédérations entre autres Isazifan de la lutte et Aubin Assogba du badminton tous pour soutenir Ali Yaro, président de la fédération béninoise du volleyball qui nous a d'ailleurs fait le point à la fin de l'événement. Suivez ici un extrait de ce propos. Ce n'est pas évident pour une compétition de cette envergure-là. Trois, quatre mois de compétition avec des matchs intenses. Ce n'est pas évident parce que si on doit faire le point, c'est sur plusieurs aspects. D'abord, sur le plan de l'organisation, je tiens quand même à remercier le comité de gestion de cette ligue-là qui a pu tenir 40 matchs, comme je l'ai dit, 40 matchs, 20 matchs, en allée, même à tout retour. En homme et dame, ce n'est pas toujours évident. Et le remercier, le remercier pour les acteurs qui ont contribué, chacun de par sa position pour que cette fête-là ait lieu. Parce qu'ils vous souviennent qu'il y a quelques années, quand le règne de cette fédération, nous avons souhaité que toutes nos activités, toutes nos compétitions soient considérées comme une fête. Et c'est ce que nous sommes passés encore en cette année 2023. Sur le plan des résultats techniques que chacun a pu voir, c'est vrai, il y a des équipes qui ont vraiment confirmé, mais il y a quand même d'autres équipes qui ont amélioré un peu leurs performances. C'est la preuve qu'au niveau de la fédération, au niveau du comité de gestion, nous ne continuons toujours pas à améliorer certains nombres de choses pour offrir un peu plus de qualité à notre façon d'organiser les compétitions. Donc, en tant que président, vraiment, je suis très satisfait et l'ensemble du comité de gestion, très satisfait de ce que, bon, nous avons pu quand même aboutir à cette fête de Chapeyra dans de très bonnes conditions. On finit par le football et bien entendu, la Super League Pro, c'est la 13e journée qui a été disputée ce week-end et les résultats sont présents comme suit. Requins étaient donc à domicile face à Dadev, c'est le requin de l'Atlantique se sont imposés un zéro à l'arrivée sur le tableau que je vous propose. Bufle FC s'est imposé également à domicile face à Dragon FC, l'association sportive de la vallée de l'OMU et d'Amissa se sont séparés dos à dos, eurobuts partout. La jeunesse athlétique de Keto a pris l'idée sur son adversaire à Estakounet, deux buts à zéro à l'arrivée, un but pour aillément en déplacement donc du côté de l'union sportive des Cavaliers et des Niki. Coton FC s'est imposé dans ce choc au sommet à l'OTOFC qui engrange donc 4 et 6 points sur les doubles confrontations entre les deux formations en allé et retour. Bani Ganset et AS Cotonou se sépare un but partout. Résultat identique entre Dynamo FC d'Abumé et l'association sportive du port autonome de Cotonou. Parlant bien entendu de football aujourd'hui en dehors des initiatives du gouvernement pour permettre aux différents clubs d'avoir des sponsors et aussi bien entendu liés à la tasse. Il y a aujourd'hui aussi ces financements et ces subventions de l'État qui viennent donc en chérir et donc permettre aux différentes équipes de clubs professionnels d'avoir suffisamment de moyens pour organiser donc la compétition pour tenir la compétition en cours. Je vous laisse juste suivre cet extrait de Imourou Ibrahima il est le président du Fonds national des activités de jeunesse de sport jeunesse et loisirs. Quand on a annoncé les montants des clubs de la ligue professionnelle de football et ce moment de Bukhari a d'abord annoncé 40 millions c'est bien sûr pour tous les clubs qui ont participé aux championnats professionnels de football les 36. mais en plus ceux qui sont qualifiés pour la super ligue pro ont en plus 20 millions ce qui fait 60 millions pour les clubs qui ont participé aux championnats et qui effectuent actuellement la super ligue pro de football. Vous l'avez bien compris 60 millions pour les clubs qui évoluent en super ligue pro Tanguy faites en sorte d'engager votre équipe en super ligue. Ah oui absolument ça fait bon de devenir sportif et footballeur par 7 ans à Cotonou au Bénin Ali Moumouni merci beaucoup d'être passé sur l'actu matin. C'était l'espoir. Allez bonne journée à vous on se voit demain. Mesdames et messieurs on va faire une pause rapidement et on va suivre par ici le commentaire de Franck Aouno. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24 sur 24 où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store Canal 3 et sur le 3w.canaltroitelevision.com vous êtes les bienvenus Canal 3 la passion de l'image Une saleté une tâche un ennui avec votre habit qu'il soit local moderne ou classique drap serviette quel que soit le type une seule adresse Leader Pressing équipée pour satisfaire toutes sortes d'exigences en matière de blanchiserie Leader Pressing est le numéro 1 Vous avez un bon pressing une bonne blanchiserie industrielle pour vous garantir une satisfaction totale quel que soit le volume de travail que vous apportez vous repartez toujours satisfait Leader Pressing c'est d'aimer experte pour un résultat au nord international Leader Pressing c'est le professionnalisme jusqu'au bout du linge Leader Pressing votre partenaire au quotidien dans la quête de la propreté Nous sommes de retour sur Actu Matin après la pause publicitaire je vous donne les rendez-vous qui nous attendent nous aurons le commentaire tout de suite avec Franck Aounoum nous aurons l'instant débat avec les débatteurs et surtout la présence de notre invité Anselme Amosou la secrétaire générale de la CSA Bénin nous dira comment il a fêté le 1er mai consacré aux travailleurs hier on aura le rendez-vous de fin d'édition de fin d'émission avec Assyon Gokani Assyon Gokani qui nous aidera à faire un tour en détail de l'actualité telle que présentée par les quotidiens dans leur parution avant tout cela voici donc le commentaire avec Franck Aounoum Franck bonjour bonjour Tanguy alors votre commentaire portant sur la journée internationale du travail quelle est l'avancée au Bénin la fête du 1er mai consacrée aux travailleurs a donc eu lieu ce lundi et pour cette édition de la 137ème fois et bien la question que l'on se pose c'est que changent ces célébrations au fil des années alors c'est a priori Tanguy une question qu'il faudra poser aux travailleurs et plus encore aux défenseurs des droits du siècle dernier d'ailleurs nous en aurons un tout à l'heure sur le plateau Anselme Amosoum mais pendant qu'on y est et de notre position d'observateur et bien de travailleur aussi vous en êtes un la question laisse très perplexe perplexe parce que tout porte à croire que nous marquons encore les parts au Bénin et pour preuve à chaque 1er mai les syndicalistes aiguissent toujours leur langue pour fustiger l'inaction dans la marche vers une amélioration des conditions de vie et cette année encore en 2023 ce fut le cas au Bénin où l'une des grandes centrales syndicales de notre pays la CSA Bénin en l'occurrence s'est abstenue de remettre le cahier de doléances à la ministre du Travail un peu comme pour dire Tanguy nous remettons chaque année et chaque fois le cahier mais qu'est-ce qui est fait concrètement du contenu mais également pour fustiger ce qu'ils appellent le refus de dialoguer de la part des autorités ces dernières années et bien le gouvernement a fait des efforts tels que l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garantie SMING qui est passé de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA soit une augmentation de 30% et ce depuis janvier 2023 et dans la foulée ici aussi et suite à plusieurs rencontres tenues avec les travailleurs avec le chef de l'État et bien les salaires ont été retouchés un tout petit peu on parle d'une hausse générale pour les travailleurs de la fonction publique ces augmentations vont de 66% à 3% et ont pris effet à compter du 1er janvier 2023 mais tous ces chiffres ne semblent pas convaincre encore les travailleurs qui en réclament toujours au gouvernement car pour eux tant que tous les travailleurs ne sont pas impactés c'est-à-dire ceux du public et du privé et bien rien n'est fait d'ailleurs les travailleurs du privé sont bien loin de jouir de tous ces avantages et pourtant ils participent à la création de la richesse dans le pays au même titre que leurs collègues de la fonction publique j'ai envie de dire qu'il reste beaucoup à faire et que faire justement pour améliorer selon vous de façon remarquable les conditions des travailleurs au bénéfice oui cela passe Tanguy d'abord par le dialogue un vrai dialogue avec les partenaires sociaux qui sont les porte-voix des travailleurs il faut mettre les problèmes sur la table il faut discuter il faut trouver des solutions ils doivent également bouger ces représentants des travailleurs trouver des stratégies pour mettre la pression sur l'état et les employeurs du privé pourquoi pas on se souvient encore des beaux jours et ces années où le syndicalisme au Bénin a eu sa gloire où les défenseurs des travailleurs avaient encore la possibilité de contraindre les autorités à céder à leurs revendications hélas ce temps est passé mais il faut réfléchir pour créer d'autres moyens de lutte ensuite il faut des décisions politiques fortes Tanguy telles que l'augmentation des salaires on doit poursuivre ses efforts il y a quelques mois mais que les actes conséquents et toutes les mesures d'accompagnement soient prises pour concrétiser la jouissance de par les concernés enfin il va falloir que les Béninois travaillent de façon à créer suffisamment de la richesse qui doit être redistribuée nous devons également travailler à lutter contre la corruption tous les maux qui minent le bon fonctionnement de l'administration publique corriger les disparités de traitement entre les travailleurs du public et ceux du privé Votre avis donc Franck Kaoumou au sujet de cette célébration de la journée du 1er mai consacrée aux travailleurs d'ici et d'ailleurs Franck merci beaucoup mesdames et messieurs on va marquer une pause le temps de faire venir par ici les débatteurs de ce matin je vous rappelle William Cliquant déjà passé par ici pour la présentation de bulletin de l'information il sera suivi de Eric Guedénan lui aussi qui nous aidera à décrypter un peu le contenu du commentaire proposé par Franck Aounou à l'heure suite viendra donc Anselm Amosou je l'annonçais secrétaire général de la CSA Bénin voici l'instant débat Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24 sur 24 ou que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store Canal 3 et sur le 3w.canaltroitelevision.com vous êtes les bienvenus Canal 3 la passion de l'image une saleté une tâche un ennui avec votre habit qu'il soit local moderne ou classique drap serviette quel que soit le type une seule adresse leader pressing équipé pour satisfaire toutes sortes d'exigences en matière de blanchiserie leader pressing est le numéro 1 vous avez un bon pressing une bonne blanchiserie industrielle pour vous garantir une satisfaction totale quel que soit le volume de travail que vous apportez vous repartez toujours satisfait leader pressing c'est des mais expertes pour un résultat au nord international leader pressing c'est le professionnalisme jusqu'au bout du linge leader pressing votre partenaire au quotidien dans la quête de la propreté votre chaîne canal 3 bénin à portée de main découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale vos émissions préférées de la chaîne canal 3 en live 24 sur 24 où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur playstore sur le 3w.canaltroitelevision.com vous êtes les bienvenus canal 3 la passion de l'image une saleté une tâche un ennui avec votre habit qu'il soit local moderne ou classique draps serviettes quel que soit le type une seule adresse leader pressing équipé pour satisfaire toutes sortes d'exigences en matière de blanchiserie leader pressing est le numéro 1 vous avez un bon pressing une bonne blanchiserie industrielle sur place pour vous garantir toute satisfaction totale quel que soit le volume de travail que vous apportez vous repartez toujours satisfait leader pressing c'est des mais expertes pour un résultat au nord international leader pressing c'est le professionnalisme jusqu'au bout du linge leader pressing votre partenaire au quotidien dans la quête de la propreté nous voici maintenant pour nos moments de débat et comme je vous l'ai annoncé et bien on aura sur ce plateau Eric Guédénon à suivi de William Cliquin pour donc décrypter le contenu et bien du commentaire présenté par Franck Kaounou et avec nous ce matin comme invité Anselm Amoussoum lui qui est secrétaire général de la CSA Bénin on va parler un peu de cette célébration du 1er mai consacrée aux travailleurs d'ici et d'ailleurs le contest au Bénin et bien on le sait déjà notamment pour ce qui est de cette année un contest marqué par une position très tranchée et très fâchée des travailleurs la CSA Bénin qui refuse d'aller voir le ministre en chat du travail pour la traditionnelle remise des cahiers de doléance et puis la CSTB quelque part de Kassamampo et bien qui organise une marche à Cotonou pour réclamer davantage de conditions et bien voilà le contest ainsi présenté chers messieurs bonjour on va commencer par notre invité Anselm Amoussoum bonjour bonjour cher ami bienvenue sur ActuMata c'est un plaisir William déjà passé par ici bonjour en tout cas et à nouveau bonjour Franck Kaounoum bonjour Eric bonjour j'ai présenté le contest les travailleurs toujours fâchés pourtant il n'y a pas il n'y a pas si longtemps que cela sinon qu'à peu près trois mois derrière on a quand même vu de la joie dans leurs yeux William c'est quand même un suprenant non ? on est en train de dire que c'est suprenant mais pas pour autant parce que les travailleurs même face à cette revalorisation salariale et de rester ma foi sur le fin par rapport à la question du privé par rapport aux agents territoriaux qui n'ont pas été concernés et bien qu'ils soient des agents de l'état au vu des dispositions du statut de la fonction publique donc il y avait de quoi attendre peut-être qu'ils reviennent peut-être en force en matière de revendication mais s'attendre à ce que ce 1er mai il n'y ait pas de cahier de doléance on n'avait peut-être pas envisagé qu'ils aillent à ce à ce bon je ne l'appelle pas extrême mais qu'ils montent en cran parce qu'on les a vus très pacifiques depuis 2016 monsieur Amounsou ne me dira pas le contraire on dirait qu'ils ont perdu de la vigueur ils ont forcé à la limite depuis 2016 en tout cas bon je ne sais pas mais avant je les connaissais plus bouillants et donc ils ont prôné le dialogue social bien qu'aujourd'hui ils soient eux-mêmes en train de décrier les conditions dans lesquelles ce dialogue se tient et se déroule et donc je m'y attendais mais peut-être pas aussitôt Eric oui je pense que l'augmentation des éternels insatisfaits on peut comprendre ça parce qu'il y a toujours des besoins toujours des besoins et augmenter les salaires ce n'est pas le seul élément qui participe à l'épanouissement des travailleurs c'est plus important moi si on me double mon salaire on augmente le salaire et que comment on dit les conditions dans lesquelles vous travaillez n'est-ce pas ne sont pas améliorées bon vous avez peut-être la satisfaction d'avoir un salaire mais il reste à faire je pense que sur les listes cela reste un acquis déjà on peut déjà saluer ça et encourager davantage à ce que l'état puisse continuer par observer cette dynamique là peut-être d'ici encore 3 ans 4 ans 5 ans et qu'on puisse encore connaître encore notre augmentation maintenant et aussi voir de ce qui reste à faire pour davantage satisfaire l'environnement des travailleurs c'est important parce qu'ils participent n'est-ce pas à apporter une forme de richesse dans notre pays donc il faut suffisamment les écouter et prendre en compte leur doléance je disais ça fait à peine 3 mois qu'on a vu quand même quelques traces de sourire même s'il y a eu en tout cas quelques remarques faites à l'occasion qu'on a fait une revalorisation des salaires avec quelques primes en suce et puis à peine 3 mois disais-je et vous voilà encore un peu fâché est-ce que ce n'est pas l'enfant un peu trop gâté qui agit là mais non écoutez d'abord pour ce qui est du sourire nous sourions tous les jours en fait comme ce matin le pouce en vie était singulier non non nous sourions tous les jours parce que malgré les difficultés de la vie nous devons avancer d'accord je voudrais avant de revenir à votre question dire deux petites choses pour ce qui est vous semblez vous semblez présenter le pacifisme comme étant de l'angélisme et ce n'est pas le cas pour ceux qui me connaissent ils savent toujours que j'ai toujours négocié de cette façon là je me suis toujours comporté de cette façon là j'ai toujours communiqué de cette même façon là et je pense que le reproche qu'on devrait faire c'est plutôt de regarder les gens qui sont en face parce que quelqu'un qui refuse de dialoguer doit être absolument condamné sans aucune forme de comment dire on ne doit pas rechercher même des situations atténuantes tu as absolument condamné vous savez oui il y a des gens on voit souvent en Europe en Europe en général on voit des en Occident en général je vous l'ai dit on voit des gens qui sont très bien payés dans les banques dans les grandes institutions qui pourtant un jour se définissent sautent de la porte de la fenêtre de leur bureau pour s'écraser absolument c'est juste pour vous dire simplement que comme le disait le camarade le monsieur Guédano tout à l'heure en fait le salaire le salaire n'est pas le tout le salaire n'est pas le tout il y a plein de choses qui peuvent permettre à un travailleur de s'épanouir dans son travail on a besoin d'être épanoui dans son travail même quand on est balayeur on a besoin d'être épanoui dans son travail et ça passe simplement par de petites attentions pour donner de la considération à votre partenaire en face quand vous avez le sentiment que tout se fait par le mépris on peut vous donner mille milliards de salaires quelles petites attentions on peut donner aujourd'hui aux travailleurs qui aillent au-delà justement d'une revalorisation c'est juste la qualité du dialogue social juste le dialogue social oui Franck Aounou qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui aux travailleurs dont ils n'ont pas déjà eu droit alors moi je pense qu'il faut leur apporter de la considération parce que si en face vous avez des partenaires on a parlé des partenaires sociaux si en face vous avez des partenaires qui ont besoin de s'exprimer qui ont besoin de vous poser des problèmes à la maison si vous avez des enfants à chaque fois qu'ils viennent vers vous et bien vous dites j'ai pas le temps vous voyez déjà l'ambiance qui naît donc moi je pense qu'il faut accepter de discuter avec ses partenaires sociaux mais au-delà moi je pense qu'aujourd'hui les syndicalistes doivent chercher le moyen de pouvoir contraindre leur vis-à-vis à dialoguer et c'est ce que nous disons c'est ce que nous disons lorsque on dit par exemple qu'avant on a connu les dieux Donné-Locosso les Pascal Tordino ainsi de suite on oblige même aux premières heures du syndicalisme au Bénin je crois en 1915 je ne me rappelle plus trop en 1984 les gens ont exigé que les autorités se déplacent à la bourse du travail pour écouter leurs revendications mais aujourd'hui on ne voit pas cette fougue là qu'on avait qu'on avait senti mais est-ce que chacun n'a pas son style sa façon de faire ces choses non justement son style son style je voudrais je voudrais dire un mot pour terminer rapidement le style et dont on parle ce dont on parle Anselme Arnaussou moi je pense que ça ne marche pas toujours la preuve nous en sommes là aujourd'hui ils n'ont pas assez au dialogue et ça pénalise les travailleurs le style est-ce qu'il ne faudrait pas le revoir est-ce qu'il ne faudrait pas se ressourcer dans le passé et prendre le présent et faire l'agention les moyens dont ils disposent justement pour aller changer faire changer les choses qui après avoir peut-être boudé pendant un temps a fini par comprendre et s'est rendu justement sur le site pour voir comment ça se passe alors si aujourd'hui en face des partenaires sociaux nous avons un système qui est dans sa position campé dans sa position et que du côté des partenaires aussi malgré les efforts qui sont faits pour rentrer en contact pour dialoguer rien ne bouge demandons à ce que s'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas évoluer il y a quand même tout de même d'autres sujets sur lesquels on peut s'entendre on peut se mettre d'accord et évoluer maintenant fermer la porte à la négociation je me dis alors comment on veut discuter comment on veut évoluer donc je pense qu'il faut encore peut-être souhaiter que les deux parties puissent rapidement prouver les gens qui ne veulent pas discuter avec nous nous n'en parlons pas toujours nous n'en parlons partenaires sociaux ou états on est dans un environnement ensemble et à un moment donné on doit pouvoir évoluer on doit pouvoir bouger quand moi j'aborde les questions de travail je me résume à quoi aujourd'hui il est très difficile d'avoir de l'emploi et très facile de le perdre et donc il y a tellement de questions à régler tellement de sujets à aborder si on ne trouve pas rapidement un cadre des champs de dialogue alors est-ce que l'occasion on a fait le 1er mai aujourd'hui voilà le contexte est-ce que l'occasion de remise de cahier de doléans nous allons rester encore là justement et que vous me permettez pour parler à nouveau au ministre par exemple vous qui manquez dites vous d'occasion de discussion oui ça a priori ça devrait être cela mais nous avons fait l'expérience de la cérémonie protocolaire de remise de cahier de doléans vous trouvez ça protocolaire et même c'est devenu tout à fait folklorique c'est ça que nous refusons d'alimenter de continuer d'alimenter vous ne pouvez pas quand vous remettez un cahier de doléans la suite c'est qu'on doit l'examiner et vous faire un retour la suite c'est que vous vous asseyez dans la commission des négociations pour discuter avec votre partenaire et savoir exactement ce qu'il propose mais aujourd'hui vous n'avez même pas ce retour vous n'avez même pas cette occasion de pouvoir vous pencher sur les points que vous avez énumérés et donc tout est mis en oeuvre pour montrer qu'il y a une cérémonie qui s'organise on se sourit on se dit les jolis mots et ça s'arrête là nous nous avons dit cette année il faut qu'on arrête avec cette volonté de vouloir informaliser coûte que coûte le dialogue social nous avons le cadre formel nous avons les instances qu'il faut l'effort qui reste à faire aujourd'hui c'est de les faire fonctionner cet effort il dépend de qui il dépend du ministre du travail il dépend du ministre d'état qui est le président de la commission des négociations qui refuse même de répondre à des courriers de relance pour d'y convoquer la session parce que l'augmentation du salaire tend à être l'arbre qui cache toutes les forêts des plaines que nous avons je vais dans le privé vous savez qu'il y a plein de problèmes même par rapport à cette augmentation du salaire et puis il y a d'autres il y a des entreprises qui ferment on a besoin de discuter pour savoir qu'est-ce qu'on propose pour travailler en termes d'accompagnement social tout cela est bloqué ce que nous demandons aujourd'hui c'est juste de discuter mais comment peut-on faire des efforts pour appeler quelqu'un à venir discuter ça n'a pas de sens donc vous avez parlé des difficultés du syndicalisme aujourd'hui vous comprenez les succès que nous avons eu que nos aînés ont eu dans le passé dépendèrent surtout de ceux qu'ils avaient en face de cette intelligence que les gens avaient de savoir qu'il faut s'asseoir pour discuter et que la discussion permet même même si vous ne vous ne vous ne vous ne donnez pas ce qui est demandé le simple fait de discuter permet de calmer tout le monde et d'avoir l'apaisement social pour avancer au début de ce régime quand même quelques rencontres avec les travailleurs etc à l'efforcelle de Cotonou etc pourquoi est-ce que ça n'a plus évolué vous avez cherché à comprendre écoutez ça n'a pas d'explication comment ça n'a pas d'explication vous ne la voyez pas vous ne la rencontrez pas vous ne discutez pas vous ne voyez pas de courrier vous ne répondez pas qu'est-ce qui se passe dans la république vous n'êtes pas informé il faut vous expliquer c'est vous peut-être comment ça vous avez l'occasion de les rencontrer vous au moins demandez-le d'une grande centrale mais nous avons demandé qu'est-ce que moi je peux faire si j'écris si j'appelle le ministre si j'écris au ministre si je lui dis je lui rappelle que nous devons avoir la session pour discuter et qu'il ne répond pas vous ne pouvez rien contre la mauvaise foi c'est quoi les travailleurs ne plus tout le temps William Klikar j'ai l'impression que bon c'est vrai on réclame aussi de discuter avec l'autre mais on veut toujours le montrer coupable il y a d'autres moyens de l'amener à discuter non ? Anseld Barmoussou nous a dit que le pacifisme n'est pas un angélisme mais il manque d'offensivité ils sont carrément inoffensifs parce que ils ne puissent même pas toutes les possibilités données par la loi aujourd'hui par exemple au niveau des sessions de dialogue social normalement deux si je ne me trompe mais vous n'arrivez à tenir qu'un mais votre moyen de pression qui suit je crois que vous le savez mieux que moi il y a même encore des possibilités de faire grève même si c'est encadré quand vous n'en arrivez pas quand vous êtes exaspéré et que vous ne passez pas d'un palier à l'autre et que vous restez au même stade pour obtenir des résultats à un niveau plus grand parce que l'interlocuteur en face se montre un peu plus réticent mais écoutez c'est à croire que votre pacifisme ne veut pas du tout changer de camp et aujourd'hui quand moi je ne demande pas de faire crème mais quand par rapport à la actualité la plus brûlante mais que le souhait la grève si on y est contraire si on y est contraire on peut y aller quand on y est contraire on peut y aller mais je crois que la grosse actualité avec les partenaires sociaux aujourd'hui c'est la constitution le renouvellement des commissions administratives paritaires là dessus ils sont lésés sur toute la ligne le disent-ils et ils ont des éléments je dirais légaux et des éléments légitimes il y a quelques articles dans la preuve c'est plus bon ça va oui Franca Ounou alors au delà de tout ce que William a relevé moi je pense que vous voyez la posture adoptée par la CSA à l'occasion de ce 1er mai pourquoi on ne peut pas voir tous les syndicats dans cette posture là par exemple nous refusons tous d'aller dans l'action on ne l'a pas vu et personne n'y est allé non mais personne n'y est allé la COSI aussi la COSI non plus n'a remis les rêves je veux dire je veux dire en donnant cet exemple là qu'il faut une synergie d'action parfois on voit un Kassamampo très bouillant il est très acerbe on voit Anselma Moussou c'est vrai sa manière de fonctionner ce n'est pas totalement là-bas comme Kassamampo on voit Shadaré un peu proche de Kassamampo Moudachirou de la CSTB il faudrait que si on veut mettre la pression sur l'employeur pour obtenir quelque chose que la stratégie soit la même il y a une synergie alors deux questions en attendant Eric deux questions à Anselma Moussou d'abord la première qui émane des observations de William on a l'impression que vous avez certaines armes mais aussi on en a vous en a arraché quelques-unes qu'il y en a qui restent dans vos mais que vous n'utilisez pas oui que nous utilisons parce que la seule chose qu'il a citée c'est la grève et j'ai eu envie d'applaudir quand je l'écoutais j'ai eu envie de lui poser une question allez-y même si c'est nous qui pouvons la question est-ce que William est syndiqué à Canal 3 c'est ça notre problème aujourd'hui vous savez je vais vous expliquer ce qui se passe n'a rien à voir presque avec un régime qui est en place c'est pas le régime qui est venu disons créer nos difficultés en tant que tel il est venu révéler nos difficultés dans le mouvement syndical vous comprenez et nos difficultés c'est le refus aujourd'hui des travailleurs de ce syndiqué et d'être de vrais militants pour diverses raisons objectifs parfois souvent tout à fait subjectifs la peur d'y aller parce que le monde du travail s'est complexifié et a complètement changé aujourd'hui en tant que travailleur vous avez très peu besoin du syndicat pour régler vos problèmes parce que vous êtes contractuel vous êtes stagiaire vous n'avez pas besoin forcément d'un syndicat avant tout se faisait dans le corporatisme aujourd'hui les différents types de travail que nous avons aujourd'hui d'emploi que nous avons conduisent les gens à se rechercher au delà du syndicat et non pas à l'intérieur du syndicat donc le syndicat ne s'est pas réadapté au contexte le syndicat il s'est réadapté mais il a besoin de tout le monde pour se réadapter ok donc souvent je dis je vais être gentil sinon habituellement je dis mais vous vous êtes très mal placé pour donner des leçons et des trucs là au syndicat parce que vous ne voulez même pas militer en tant que travailleur vous refusez de réclamer vos droits et ils sont nombreux comme ça non ils sont nombreux comme ça je vais revenir je vais finir avec William qui dit au moins vous savez quand j'organise un sit-in quand j'organise une marche ce sont des moyens de pression également quand vous avez en face de vous des gens qui sont normaux ok et donc moi je voudrais qu'on arrête de s'autoflageller nous-mêmes en tant que travailleur en tant que syndicaliste et qu'on fait chorus pour regarder celui qui aujourd'hui refuse de faire en sorte que notre pays sortent de cette récurrence de tension tout le temps on a besoin de l'apaisement social et il faut être deux pour l'apaisement social ceux qui refusent regardons les disons-le la vérité on a tendance à se tourner vers le syndicat vous dites vous êtes ignorés vous n'agissez pas on a tendance des actions concrètes quand je fais un recours vous savez je vous dis un truc par exemple la CSA Bénin cette année a préféré célébrer le 1er mai dans les départements ça a été fait on a eu pas moins de 8 activités le 1er mai c'est une idée géniale et l'activité au niveau national a consisté à lancer une pétition pour demander aux travailleurs citoyens de venir de la signer en ligne pour mettre la pression sur le gouvernement vous comprenez encore une innovation cette innovation notre objectif c'est d'avoir tout au moins 10 000 scientifiques d'ici la fin du mois d'avoir au moins 10 000 scientifiques pour ne pas dire 100 000 scientifiques après ça nous pouvons aller vers l'assemblée pour les obliger à inscrire un certain nombre de points en débat tout au moins mais pour ça vous avez besoin d'avoir en face de vous des gens qui ont de la considération et je dirais même de l'intelligence pour les autres parce que figurez-vous que notre refus au niveau de la CSA Bénin de déposer le cahier de déléance ne date pas de cette année c'est cette année que nous l'avons rendu public l'année dernière on avait eu la même posture et d'ailleurs la lettre de cette année est la lettre de l'année dernière que nous avons renvoyée avec un courrier de transmission pour dire madame le ministre regarde notre lettre de l'année dernière ce sont les mêmes éléments qui reviennent donc quand vous avez en face de vous des gens qui ne peuvent pas être sensible à ça je pose autrement la question qui mérite d'être à la place où ils sont est-ce que quelque part un bébé qui pleure dont les pleurs ne perturbent nullement et alors la quiétude de la maman ne peut pas considérer que c'est justement parce que ces pleurs ne sont pas suffisamment forts que la maman ne peut pas la maman est irresponsable non c'est une maman qui n'est pas responsable c'est une responsabilité c'est ce que ça veut dire c'est une maman qui n'est pas responsable le plus gentil le plus efficace le plus amoureux et intéressé par les questions du travailleur etc quand vous y allez chacun dans son coin vous serez très bien très bien éprouvé non vous savez bien que nous arrivons à nous parler à faire des actions ensemble tout au moins vous savez qu'il y a la dernière remonte à quand déjà je ne sais pas la dernière remonte à la semaine passée quand sur le dossier 4 vous nous avez vu 4 sur 7 vous étiez 4 ou 5 sur 7 vous comptez 7 confédérations dans le pays vous comptez 7 on verra bien non on n'en a pas 7 je ne veux pas je ne veux pas considérer une confédération qui ne peut pas qui ne peut pas rallier une personne dans le pays comme une confédération on n'a pas cette confédération c'est très important quand je réunis Tanguy c'est très important ce point là quand je réunis 4 sur 7 c'est pas important c'est une majorité mais c'est pas un mouvement ensemble quand même oui on n'a pas besoin de vous connaissez le concession n'est pas de l'unanimisme non plus je suis d'accord ok donc si j'ai 4 qui arrivent à se mettre ensemble et à travailler il est arrivé que nous travaillons à 6 sur 7 dans ce pays là pourquoi doit-on continuer de nous de nous dire sur votre pétition vous avez engagé combien de vos camarades déjà je veux dire secrétaire général depuis hier je crois que quand j'ai regardé hier nuit on devait être autour de 150 à 200 je crois c'est un bon départ pour nous on a besoin de communiquer c'est une initiative de la CSA Bénin écoutez on n'a pas besoin de faire tout ensemble non plus parce que nous avons nos spécificités vous pensez que les initiatives individuelles peuvent le contraire vous avez parfaitement raison sur ce point là et je ne ferai pas la langue de bois nous sommes conscients que nous avons nos égaux nos guerres de leadership qui font du mal qui font du mal moi je n'ai aucun mal à être objectif à le connaître nous travaillons tous les jours que Dieu fait pour disons gommer ces différences là qui ne sont pas des différences la plupart ne sont pas des différences idéologiques donc nous avons pratiquement les mêmes valeurs les mêmes objectifs et donc nous pouvons travailler ensemble maintenant bien entendu le contexte fait que on se trompe parfois de combat et on fait le combat du super syndical du général du bon maréchal c'est une de nos plaies et nous travaillons tous les jours à la pensée à la lumière de tout ce que le secrétaire général a dit moi je pense que il est un peu facile de dire que qu'on est peut-être mal placé pour donner des leçons aux syndicalistes ainsi de suite mais vous savez si les syndicalistes ont réussi des luttes dans ce pays cela dépend également des actions qu'ils ont menées dans la presse où les professionnels des médias les organes de presse sont accompagnés les enfants fortement appuyés deuxième chose deuxième chose c'est vrai non je ne veux pas vous laisser terminer quand je parlais à William je parlais à William en tant que syndicaliste vous avez d'abord dit il est un travailleur mais quand je le regarde en tant que professionnel des médias qui doit faire son travail en tant que journaliste je n'ai rien à reprocher c'est ça vous baisser il n'y en a pas lorsque oui c'est toujours la pression lui l'emploi va chercher à vous phagocyter à vous fragiliser et même à ne pas dialoguer maintenant moi je dis c'est vous qui avez choisi d'être syndicaliste c'est vous qui avez choisi de défendre les droits des travailleurs donnez-vous les moyens asseyez-vous réfléchissez adaptez-vous au contexte et m'étir en plein de moyens de pression quand il y a même en face de soi je dois dire cet arsenal-là bien équipé bien armé qu'il y a d'autres de lois chaque matin pour pouvoir il doit avoir des failles il doit avoir des failles est-ce que vous ne vous ne vous ne sur-estimez d'après un peu je dois dire les syndicats ce ne sont pas des superhommes face à une structure comme l'état qui peut voter chaque matin des lois pour la compréhension dans ce temps je n'ai pas le travail il y a on va être succinct mais concéder à monsieur Amoussou que en tant que travailleur peut-être je n'ai pas encore milité dans un syndicat mais le syndicat constitué je peux déjà attendre d'un syndicat constitué ce que le droit là parfois on y va avec violence et ça ne marche pas l'actualité française nous édifie avec force ouvrière j'ai été sur la réforme des retraites mouvement d'ensemble certes mais Emmanuel Macron inflexible mais vous n'y êtes pas encore arrivé au Bénin et quand vous n'y êtes pas encore attendez-vous à ce que le Béninois le dernier des Béninois qu'il soit travaillé ou pas s'attende à ce que les syndicats fassent un peu plus d'efforts parce que par le passé ils ont été habitués à des leaders syndicaux qui appuyaient sur la gâchette un peu plus fort et un peu plus vite aujourd'hui moi je sens qu'il y a quelques années si je ne veux pas 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 dans l'évolution du temps on a baissé de garde dans l'évolution du temps on n'utilise plus les mêmes moyens c'est bien parce que le temps évolue et a des exigences on peut s'adapter mais aussi on n'a plus les mêmes résultats et les résultats n'ont plus la même teneur oui mais vous n'avez pas répondu à ma question face à une super société comme le gouvernement qui est à sa disposition une assemblée nationale on ne va pas se voiler la face une assemblée nationale on connait comment ça s'est passé ces quatre dernières années ou ces trois dernières années on a vu comment est-ce que les gens se sont comportés les lois qui sont tombées sur la tête des travailleurs à la queue de l'oeuvre comme ça chaque matin face à ce genre de système est-ce que vous ne pensez pas que le syndicaliste il est trop faible ? il est faible il est faible je suis d'accord parce que d'abord c'est l'état c'est l'administration publique c'est le pouvoir et c'est des travailleurs je suis d'accord maintenant quand on est faible on est faible jusqu'au moment où on a épuisé toutes ses forces je le pense bien et pour le moment je continue par le dire nos syndicats en ont encore là-dedans qui se sont basés maintenant le droit il est très fort dans la suite de ce que William disait tout à l'heure il s'est amusé à donner l'exemple de la France là-bas on n'a pas voté des lois pour j'ai envie de dire retirer n'est-ce pas un certain nombre de moyens de lutte du syndicalisme le contexte est différent quand vous voyez sur France 24 le nombre de français qui marchent dans la rue je me demande quand bien même si le SG a peut-être la volonté de mêler une action dans ce sens comment est-ce qu'il peut le mieux comment est-ce qu'il peut réaliser ça rien de lire par rapport à quoi par rapport à la mobilisation par rapport à l'engagement quand on voit aujourd'hui les limites n'est-ce pas que le texte n'est-ce pas les oblige à respecter alors pour dire qu'on n'est pas dans le même contexte mais toujours est-ce qu'il faut faire observer que que ce soit du côté de l'Etat ou du côté des centrales syndicales du gouvernement il y a forcément des efforts à faire peut-être du côté des centrales il y a encore une organisation vous jouez les clés vous voulez m'apprendre des choses il y a forcément il y a forcément une question de réorganisation il faut s'entendre harmoniser le point de vue pour que la lutte soit commune collégiale et puis tout le monde et il faut souhaiter que du côté de l'Etat que le dialogue soit restauré même dans les plus grandes démocraties même dans les pays où voilà on ne parle même pas de démocratie on est convaincu que le dialogue peut nous permettre d'avoir des résultats ce dont moi je suis un peu déçu c'est c'est le tableau qu'a décrit l'OSG comment on peut ne pas aller dialoguer comment on peut envoyer des courriers comment on peut faire autant de démarches pour échanger avec quelqu'un et ne pas avoir un retour c'est le minimum c'est le béaba pour moi bon on peut avoir des raisons après mais veuillez on vous dira ce qu'on pense par rapport à si bon écoutez nous on ne veut pas satisfaire à ça par rapport à si on peut évoluer ok dans le dialogue on peut se dire on peut afficher nos sentiments on peut afficher nos oppositions ok mais moi j'ai le sentiment que après autant d'années de lutte et puis tout ça que la question du dialogue continue encore pour être encore un problème on va laisser se prononcer rapidement en fait Tanguy oui je voudrais dire c'est que nous on a toujours été conscient de nos faiblesses on n'a jamais dit qu'on est des super héros non non on a toujours été conscient de nos faiblesses faiblesses de moyens parce que les militants ne cotisent pas mais ils veulent avoir les résultats faiblesses du fait que du nombre pléthorique de petits reflans que nous avons dans nos rangs il y a des gens qui ont peur et qui préfèrent laisser les autres faire le combat pour en jouer faiblesse en termes d'organisation faiblesse de ressources humaines parce que quand vous voulez faire un bon syndicalisme tout cela je résume cela à la formation syndicale non ça ne suffit pas on fait la formation avec nos moyens mais je vais vous dire aujourd'hui on a besoin d'expertise dans les mouvements syndicaux on a besoin d'expertise pas juste de l'éducation ouvrière sur les questions par exemple de l'analyse budgétaire on a besoin d'avoir des gens qui s'y connaissent qui peuvent dépouiller un projet de des éléments parmi les travailleurs pour s'engager non nous devons nous essayons de les former nous devons parfois recourir aux universitaires pour venir nous aider ok mais pour ça vous avez besoin de moyens donc on a toutes ces faiblesses là qui sont là que nous connaissons qui ont été aggravées par un certain nombre de choses le contexte aujourd'hui j'en suis tout à fait conscient donc c'est même pas vraiment ça le débat pour nous ce débat nous le faisons déjà à l'interne et nous essayons de mettre en place ce qu'il faut pour essayer donc de gommer ces faiblesses le débat pour vous c'est est-ce que je vous demande que vous restez si vous êtes non le débat le débat il est celui-ci le débat il est celui-ci le débat il est celui-ci écoute quand ce que Guadelon a dit tout à l'heure quand vous êtes un homme un humain vous avez besoin d'un minimum un minimum vis-à-vis des autres si vous n'avez pas ce minimum là et que vous vous retrouvez dans une position de responsable de gouvernant la faute est à qui ? à celui qui est en face qui a la main tendue qui veut discuter qui veut dialoguer et que vous refusez de regarder ? non la faute est à vous vous avez un manque quelque part que vous devez aller combler ok maintenant on dit oui vous avez utilisé les voies et moyens pour les contraintes oui les voies que nous utilisons aujourd'hui sont des voies qui n'ont pas encore des effets mais je vais vous dire que le cas n'est pas seulement le cas au Bénin on a cité la France regardez cette mobilisation formidable pourtant un gouvernement est allé jusqu'au bout de son idée c'est le monde qui est comme ça aujourd'hui le syndicalisme est en tête de vitesse un peu partout dans le monde c'est une situation aussi rarissime à la limite dans un contexte aussi français que ça parce qu'on a vu quand même les gens faire plier aller régulièrement le gouvernement face à d'autres sujets c'est que sur ce cas non je vais vous expliquer le contexte français sur cette question de la réforme sur cette question de la réforme le moment que vous avez vu ce mouvement populaire c'était de la veille citoyenne et non pas uniquement de l'action syndicale vous comprenez c'est pas pour entendre il y a un peu de tout donc ce qui fait que Macron peut se faufiler à l'intérieur et ça montre bien entendu disons le comment dire la faiblesse également des syndicats français et des syndicats européens en général c'est un mouvement d'ensemble et nous devons trouver disons la solution peut-être parfois des solutions tropicalisées qui tiennent compte de nos contextes pour avancer cette solution on la recherche on essaie donc de tâtonner on essaie un peu tout on va dans toutes les directions pour essayer de faire plier les gens et je crois que vous devez au moins reconnaître que ces efforts là ont été faits par les confédérations notamment la Seine-Savine maintenant si les gens considèrent que le bruit doit être la solution pour eux expérimentons on a dit expérimenter le bruit parce que ce que vous voulez je vais finir là-dessus je vais finir là-dessus je vais finir je vais finir vous constituez vous ne pouvez quand même pas dire crier c'est quoi crier par exemple c'est faire une conférence de presse crier n'est pas seulement aller faire la grève non crier par exemple c'est faire une conférence de presse chaque semaine cela pourrait nous aider chez le service commissaire avec quel moyen avec quel moyen vous avez beaucoup de moyens aujourd'hui je sais que vous vous utilisez par exemple les réseaux sociaux qui ne vous demandent pas beaucoup de mots par exemple pour communiquer pour donner votre avis vous avez besoin de mobiliser des milliards pour écrire sur les réseaux sociaux vous savez au moins que nous utilisons les réseaux sociaux que moi j'ai toujours exprimé mon opinion sur un certain nombre de sujets je l'ai toujours fait mais pour ça vous savez vous allez dans certains pays vous allez au Japon quand l'ouvrier met un bandeau rouge l'emploi est tellement gêné qu'il appelle pour discuter vous allez en France un travailleur qui fait une grève de la faim l'emploi est tellement gêné qu'on parle beaucoup parce qu'on a travaillé justement à condition de la psychologie mais aujourd'hui mais quelle est notre mentalité à nous vous pouvez faire mille jours de grève de la faim je suis d'accord avec lui sur beaucoup de de bonnes analyses mais c'est parce que nous avons lui en Seine Mamounsou en face de nous que nous lui faisons dire le maximum de raisons qui motivent la situation actuelle nous aurions le pouvoir en place où les gouvernants devant nous nous leur aurions demandé mais monsieur le gouverneur pourquoi est-ce que vous êtes hermétique au dialogue social ça c'est le premier point de mon intervention le deuxième point c'est que vous recherchez encore la méthode et cela se sent si le coup reçu par les lois ça fait ça fait avoir beaucoup d'étoiles qui tournent sur la tête on comprend qu'il peut encore être en train de chercher absolument ça sent permettez le thème ça sent le tâton mais moi ma proposition elle est unique là-dessus seule la synergie d'action le mouvement de bloc peut vous permettre d'être d'abord compris par les concitoyens parce que par exemple sur la question des commissions administratives paris je pense que même tous les travailleurs n'en sont pas encore conscients ils ne savent pas encore que les négociateurs en chef pour leur corporation autant qu'elle soit doivent être maintenus dans leur mandat sans que les confédérations ne renouvellent et contrairement aux dispositions légales qui ont changé de 2019 à aujourd'hui mais si permettez-moi de vous le dire encore si à votre niveau c'était huilé sur toute la chaîne au moins tous les travailleurs seraient déjà conscients de cette difficulté c'est pour cela je tiens à vous dire je suis un peu peut-être acerbe avec vous mais c'est pour dire que même chez vous il reste encore fait tout n'est pas épuisé avec l'information c'est vrai c'est vrai que après l'exemple donné par Eric j'ai constaté que en scène la France c'est vrai qu'il y a de l'excès dans ce que les français font là il y a de l'excès et ça se laisse cela est dû également à leur culture il faut un peu de l'excès là-bas on dit les droits de l'homme ainsi de suite il y a de l'excès dedans vu la manière dont parfois moi j'observe les hôtes de vandalisme et tout ça c'est pas de cela nous parlons dans le contexte béninois on a dit tout à l'heure qu'il faut crier crier également c'est de vous retrouver à bout du travail pleurer faites tout ce que vous voulez moi je ne sais pas je ne suis pas syndicaliste j'espère qu'on n'avait pas oublié que ça au moins on l'a fait plusieurs fois faites ça encore faites ça encore n'arrêtez jamais toujours sans vous n'arrêtez jamais vous vous soutenons alors il faut le faire il faut trouver les moyens il faut insister sur ça pour essayer de tirer ce qu'il peut du gouvernement france qui arrive au syndicat arrive également dans la presse vous êtes mis au pas arrivent dans la politique ils sont mis au pas je vais rassurer en scène vous serez au débat sur la presse si vous avez envie venez participer ça nous fera vraiment vraiment plaisir je vais donner quelques cours alors on va se voir si on vous en avait donné parce qu'on a eu une chose il y a quand même il n'y a pas si longtemps que ça on a vu la lettre syndicale au sommet de son art avec des mouvements et puis tout ça avec les mêmes acteurs qui sont là aujourd'hui bon avec quelques différences près c'est ce que peut-être Franck souhaite et c'est ce que nous souhaitons certainement pour plus d'activisme n'est-ce pas au niveau des syndicalistes à l'effet d'amener l'état à réagir sur certains de vos doléances et l'exemple que Tanguy a donné tout à l'heure en parlant d'une mère et son enfant vous savez une bonne mère n'attend même pas que l'enfant pleure avant d'anticiper sur son besoin une bonne mère et donc doit pouvoir anticiper sur les besoins de son enfant de sorte à ce que la mère est pressée par la la plus complicité des tâches domestiques parce que si l'enfant pleure si l'enfant pleure et pleure et pleure trop ça va créer encore d'autres problèmes que la mère sera encore obligée de gérer peut-être que si elle a anticipé un peu plus vite cela va réduire encore d'autres situations pour dire que on est dans la même bataille c'est l'état qui emploie l'état va assumer si les travailleurs décident de les rencontrer de discuter on doit pouvoir trouver un terrain d'entente et souhaiter également qu'au niveau des syndicalistes il y a parfois de ces points quand tu entends c'est parfois exagéré bon essayez de voir ce qui est faisable ce qui est faisable Franck l'a dit oui l'état est également dans sa posture on ne va pas satisfaire tout après pour finir le premier mai moi j'avais déjà ce sentiment depuis longtemps où on se rencontre on voit les ministres on voit les syndicalistes ça parle on remet des documents et chaque année c'est la même chose les mêmes points qui sont inscrits dans ces documents une année d'après rien n'évolue rien n'évolue rien ne bouge on peut comprendre on va clôturer ces échanges rapidement un mot oui en fait je voudrais par votre caméra m'adresser à nouveau à ceux qui doivent gérer le dialogue social dans notre pays notamment le ministre Abdelay Biot-Tchané et le ministre du Travail et peut-être dans une large mesure les membres du gouvernement pour dire que un dialogue social une négociation qui se déporte au palais de la présidence c'est un navet d'échec pour ceux qui achètent le dialogue social parce que nous avons tout ce qu'il faut pour discuter et nous entendre donc que nos ministres cessent de se cacher c'est le cadre qui dérange de se cacher non vous avez c'est pas un cadre formel c'est la dernière référence qui dérange c'est pas le cadre formel le cadre formel existe et donc ça suppose que nous avons échoué dans le cadre formel et nous nous retrouvons devant le premier magistrat pour décider et ça c'est pas un honneur pour nos ministres de la France il faut qu'ils arrêtent maintenant de se cacher derrière le chef de l'état derrière le palais de la présidence et qu'ils refusent d'assumer un rôle qu'on leur a donné que la notion de nation on leur a confié on a besoin de ça les actes que nous avons posées la marche de la CSTB le refus de la CSTB d'aller déposer ce sont des appels au dialogue social ce sont des appels pour dire venez pour qu'on échange parce qu'on a besoin de ça pour avancer et comme l'a dit Franck il n'y a jamais quelqu'un qui est fort tout le temps tout le temps et nous aussi nous sommes de plus en plus conscients de nos faiblesses et nous allons travailler aller vers cette unité d'action dont vous parlez pourquoi pas cette union organique des organisations syndicales qui ont les mêmes valeurs pour essayer donc de faire l'équilibre donc de la des forces avec le gouvernement et ça c'est pas bon personne ne veut ne peut souhaiter ça pour notre pays à quoi nous on ne le souhaite pas pour notre pays c'est une intimidation et non c'est eux qui sont dans l'intimidation tout le temps et vous savez j'ai l'habitude de dire que quand vous êtes un chef qui n'est pas accessible pour discuter c'est un chef qui échoue parce que vous n'écoutez pas on ne peut pas vous parler et le silence peut être foudroyant pour une gouvernance le silence des gens pour dire finalement c'est lui qui est il n'a qu'à faire on va voir c'est foudroyant pour une gouvernance et donc on doit comprendre ça nous avons des gens qui nous dirigent qui ont veut se faire la réputation d'être très intelligents qui nous montrent enfin l'intelligence dans le cadre du dialogue social on a besoin de ça il est 8h30 quand c'est informel ça se passe bien quand c'est informel ça se passe bien quand c'est informel il y a des solutions légales puisqu'il n'y a pas de l'informel pas de l'informel mais revoir les lois de sorte à adapter le cadre formel aux réalités parce qu'apparemment c'est difficile à implémenter il est très intéressant parce que désormais il est tripartite avec les employeurs c'est un meilleur endroit pour discuter pourquoi on refuse de l'utiliser on n'a pas compris peut-être on trouvera le moignet après Anselman Moussou CSA Bénin merci beaucoup d'être passé merci pour les coups donnez-nous donnez-donnés le studio il est ouvert 4h3 aussi n'a jamais fermé ses portes merci à vous Franck Aouno pour ce commentaire ce matin merci à William Klik pour les observations les critiques et les commentaires aussi merci à Eric Guédelot pour la participation aux discussions mesdames et messieurs c'est la fin de notre forum discussion voici chez vous la revue de presse de Assiemment Kany Assiemment mesdemoiselles mesdames et messieurs bonjour l'incendie à l'école nationale des officiers de TOFO fait le gros titre de nombre de parutions ce matin avec le matinal qui raconte que l'école nationale des officiers de TOFO a été le théâtre d'un accident pyrotechnique le lundi 1er mai 2023 la soute à munitions s'est explosée pendant le transfert de matériel obsolète et a occasionné plusieurs blessés dans le rang des militaires dans une communique publiée l'état-major général des forces armées béninoises revient sur la cause et le bilan du drame il rassure les populations riveraines sur le fait que la situation est maîtrisée et les invite à ne pas manipuler les débris issus de l'explosion Bénin Intelligent note que les commentaires sont aussitôt allés dans tous les sens à l'un de la théorie du sabotage à celle d'une attaque terroriste faux selon le porte-parole de l'armée béninoise cet incendie n'est ni d'origine criminelle ni du sabotage encore moins d'origine terroriste il s'agirait plutôt selon la même source d'un accident pyrotechnique aucune perte en vie humaine n'a été annoncée pour l'heure toutefois le bilan fait état d'importants dégâts matériels et de plus d'une dizaine de blessés graves fraternité sous le titre éviter ces drames à l'avenir un impératif souligne que ce n'est jamais simple de manipuler sans risque des matériels militaires qu'il s'agisse des armes des munitions ou des équipements il faut une expertise particulière pour mener à bien ces opérations à risque quand il s'agit de matériels obsolètes la délicatesse de la mission appelle à l'observance de règles de sécurité stricte on ne peut pas transporter des matériels militaires qui plus est obsolète comme on transporte des meubles lors d'un déménagement une opération normale à laquelle les troupes sont habituées peut tourner au vinaigre au moment où on s'y attend le moins il faut espérer qu'à la suite de cet accident toutes les casernes bénéficient désormais des mesures de sécurité qui mettent à l'abri les hommes en armes lorsqu'ils sont au contact de matériels explosifs il est vrai qu'on ne peut tout prévoir à 100% surtout dans un pays pauvre comme le Bénin mais on peut au moins éviter de tendre constamment les bras à la facilité en développant avec les moyens de bord des attitudes de responsabilité chaque fois et toutes les fois dans le domaine de l'agriculture et avec Bénin Intelligent on lit que la campagne de cette année est placée sous le thème Cluster Agricole pour la promotion des chaînes de valeur à qui est perspective le gouvernement travaille à soulager les agriculteurs dans leur travail et favoriser le développement du secteur agricole le vice-président de la Chambre nationale d'agriculture évoque comme mesure la décision courageuse de subventionner les intrants agricoles le ministre a lancé cette campagne avec en perspective deux défis majeurs à relever pour l'essor du secteur le premier informe Gaston Dossoui va consister à améliorer la productivité et renforcer les capacités des acteurs pour développer les chaînes de valeur assurer la diversification agricole pour avoir une production de plus en plus accrue à partir desquelles chaque acteur tire son profit au Parlement Fraternité parle du rejet du premier rapport d'activité de Louis Vlavounou par les députés de l'opposition en croix le journal on les attendait sur ce coup ils ont réagi sans surprise au palais des gouverneurs le jeudi 27 avril dernier dans l'ordre du jour de la séance plénière figurait le point lié à la présentation et à l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale ce rapport pas très fourni porte sur les activités menées à l'interne et à l'externe les activités du cabinet du président et les projections pour la suite de la législature a priori on pouvait estimer que ce rapport recevrait l'onction de tous les élus du peuple y compris ceux de l'opposition dans les faits ce ne fut pas le cas si comme à l'accoutumée les députés de la majorité présidentielle ont donné carte blanche à Louis Vlavounou ceux de la minorité ont émis des réserves sur le document qu'ils ont refusé de valider 81 pour 27 contre 0 abstention tel est le verdict qui a sanctionné les appréciations des élus du peuple comment les démocrates comptent-ils faire plier leurs collègues de la mouvance présidentielle s'ils ne sont pas capables de fermer les yeux sur un rapport qui du reste ne couvre qu'une courte période se demande le journal on célébrait hier la fête internationale des travailleurs à ce sujet le matinal soulignait qu'elle s'est déroulée dans une atmosphère de désaccord entre le gouvernement et les organisations syndicales certaines organisations notamment la CSA Béné et la COSI Béné ont refusé de donner suite à l'invitation de la ministre du travail et de la fonction publique leur demandant d'envoyer le cahier de Dolé en Cépui l'autre vision rapporte que la présidente de la fondation Mollara Prudensio a été célébrée tant à la cérémonie de remise des trophées qu'au cours des travaux du forum des bâtisseurs de l'économie africaine recevant son prix devant un parterre d'invités de marques de différentes nationalités africaines Claudine Afiavi Prudensio l'a dédiée à Samuel Dessou à OREP PDG du groupe Petrolin un autre temps fort de cette édition de Africa Economy Builders Forum and Awards a été l'animation par la présidente de la fondation Mollara Prudensio d'un panel spécial sur le leadership féminin en économie et dans bien d'autres domaines dénommés Women's Session autour de Claudine Afiavi Prudensio du Bénin il y avait un gota de grandes femmes entrepreneurs de la côte d'Ivoire et de plusieurs pays africains le même journal informe que pour sa participation au rayonnement et au développement du Bénin le bâtisseur aux valeurs et charismes internationales Étienne Villegla président de l'ONG NAEH vient d'être porté au pinacle par l'ONG la main de Dieu connu pour son sens d'engagement au service des communautés et sa détermination à apporter sa pierre à l'édification d'un Bénin prospère et développé Étienne Villegla s'est toujours illustré par la qualité de ses actions et la justesse de ses combats politiques et de ses efforts consentis depuis des années qu'il a été déniché pour être honoré et distingué pour le journal Étienne Villegla est la preuve évidente et patente que le travail constant et assidu fait finit toujours par payer sport avec le pays émergent qui souligne que le gouvernement de la rupture à travers le ministère des sports a encore frappé un grand coup en joignant l'acte à la parole vendredi dernier la tradition a été une fois respectée environ 4 milliards de francs CFA ont été distribués aux associations sportives dans la perspective de former des champions de demain la volonté du gouvernement béninois de révéler le sport à tous les niveaux reste intacte en témoigne la régularité des subventions accordées aux associations sportives pour se faire des investissements colossaux sont consentis chaque année pour accompagner les fédérations sportives dans leur fonctionnement et au titre de l'année 2023 la cagnotte est portée à environ 4 milliards à un montant astronomique qui témoigne du souci profond et de la volonté affichée par le régime actuel d'engager une véritable industrie du sport merci d'avoir suivi la revue de presse on va dire merci à siongong pour cette revue de presse qui vient mettre un thème à ce premier numéro de la nouvelle saison de votre émission matinale sur canadra à béné actue matin on aura parlé notamment de la fête du travail et des conditions dans lesquelles les travailleurs exercent les différents métiers avec ce contest au béné marqué par le mécontentement dans le rang des syndicats à l'échelle nationale on a eu comme invité sur ce plateau Anselma Moussoulu qui est secrétaire général de la CSA Béné on a fait les discussions avec et autour de lui vous avez eu droit donc aux autres différentes rubriques vous retenez que pour la journée aujourd'hui le monde entier célèbre les asthmatiques c'est la journée mondiale donc de l'asthme ayez une pensée pour ces maladies depuis les Nations Unies appellent aussi à préserver aujourd'hui les tombes c'est une journée consacrée à cette espèce de poisson les prochains rendez-vous d'informations sur Canal 3 Béné c'est à 11h pour l'objet il y a 13h avec le grand rendez-vous du grand maître Eric Guédénon pour le 13h sur votre télévision Canal 3 Béné maintenant depuis Cotonou demain quand on sera mercredi on parlera de la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai vous le savez c'est une tradition et bien acte du matin consacrera une large partie de son cours à discuter des conditions dans lesquelles les journalistes travaillent et vous fournissent les informations nous allons mener par la suite une petite enquête avec un magazine que nous allons vous proposer ça commence déjà à partir de 6h30 désormais sur votre télévision Canal 3 préférée votre chaîne émettant depuis Cotonou encore une fois merci de nous avoir suivi rendez-vous demain à partir de 6h30 comme je le disais d'ici là vous vous portez très bien vous passez une excellente journée du mardi directement tu avions vuil un jouce quoique de 14h30 c'est comme ça il de machiste